다ikar 다ikar Jayan Djef mboko internaute youtube info tv sénégal assalamu alaikum warahmatullah N'ouk kalian dupu ni dleyen zayar ta dylen dalal jam senar demi son bille di invité di week and. Thaissou Nuken mody abdoulaye chow ancien président national movement des élèves et étudiant franco-rapp di sénégal am mafas L'actuel président de la commission des sages Le mouvement, le droit de l'éducation C'est ce qu'on appelle la commission C'est ce qu'on appelle le mouvement Wa alaikum wa salam wa rahmatullah Sanytap Je suis le J.A.R.B.A.R. Je suis le groupe de comptabilité C'est l'invitation Je suis le président de la commission des charges Ancien président du mouvement MFAS De 2014 à 2018 Donc la question qui est posée Répondre sur le fait que je ne sais pas Parce que si on a la commission des charges Généralement La commission des charges C'est ce qu'on appelle les âgés Les plus jeunes qui sont dans le mouvement Mais Ce qu'on appelle en tant que mouvement C'est l'expérience Parce que c'est un ancien président D'un mouvement Généralement Récupère le président de la commission des charges C'est ce qu'on appelle ces expériences C'est ce qu'on appelle Nous avons des rôles capitales Des rôles capitaux Premièrement La commission des charges C'est une commission de consultation C'est une commission consultative C'est-à-dire Le président et son gouvernement Si on a une activité Et une autre programme Il faut consulter la commission des charges Il faut consulter la commission des charges Le président de la commission des charges Il y a une proposition C'est-à-dire La commission a le droit de proposer des affaires Si on a un programme Et une vision C'est-à-dire Que le président a le droit de proposer des questions Il n'a pas un rôle d'orientation C'est-à-dire Il oriente le président et son gouvernement La commission exécutive C'est-à-dire Que le président Le secrétaire Et le tésurier C'est-à-dire Déjà La commission des charges Si on a un dérapage Dans le mouvement La commission des charges C'est ce que j'ai poursuivre la parole et régulariser. Donc je n'ai pas besoin de la commission d'essai. Tout ce que j'ai poursuivre, c'est que j'ai poursuivre le système d'éducation. Sénégal. Je vous remercie. J'ai posé cette question. Quel système éducatif franco-arabe a-t-il un rôle dans l'éducation du Sénégal? Je l'aime tantôt. Il faut que l'éducation du Sénégal. Il faut que l'éducation de l'éducation du Sénégal a changé le système éducatif. A un moment donné, avec l'arrivée de la colonisation, le Sénégal a changé le système éducatif. Il faut que l'éducation soit le système moderne ou le colonial. Le français est installé. Il y a des études. Il y a des études jusqu'à 2002. Il faut que l'éducation soit le système moderne ou le colonial. C'est l'éducation du Sénégal. Il faut que l'éducation soit le système moderne ou le colonial. Il faut que l'éducation soit le système moderne ou le colonial. Il y a des gens qui vivent à l'extérieur et à l'intérieur. Ils voulaient faire la scolarisation. Et qui est ce que tu savais ? C'est lui ou c'est lui. Parce qu'à l'époque, en 2002, c'était 111%. Mais quand ils ont intégré le système franco-arabe, dans les jeunes, Kafrine, Kaoulaq, Kolda, Dourbel, Lougue, Saint-Louis, en 2002, en 2003, il y a 111% de 95%. Donc, il y a une élevation. Parce qu'il y a un mandragé. Parce que l'intégration, l'éducation, l'enseignement bilingue, franco-arabe, c'est une éducation religieuse. Le Sénégal, c'est pour cela. Et aussi, on a vu qu'à 2015, il y a 100% de la réussite. Il a augmenté par rapport à ça. Donc, Il peut y avoir une éducation. Il y a 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 une éducation aussi. Et quand tu ouvres les arabes, si tu lis ou si tu lis ou si tu lis ou si tu comprends et que tu enlèves les histoires. Ça permet de savoir comment tu es prêt. Tu es en train de lire, un jour avec les Hadiths, le Kur'an, les Tawhids, les Sibir, un jour avec les matières scientifiques. Cela est aussi l'écologie classique. Donc, il a dit que ce n'est pas le cas. Et dans un système comme le Sénégal. qui compte de 95% de musulmans. Vous n'avez pas d'enseignement dans ce système. C'est ce qu'on appelle le système bouddhiste franco-arabe et ce qu'il n'y a pas d'avenir. Nous sommes les premiers cobayes. Nous sommes les premiers cobayes. En 2015, nous avons eu le premier bac franco-arabe public au Sénégal. Il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a un avenir pour vous poser comme question. Il y a un avenir. Il y a des gens qui parlent des fois. Mais il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement. Havoir l'air amelie, il gott dualité. L'une seule source est sans point d'enseignement. Ce sont des gens mais qu'il n'y ait pas d'enseignement. Le gouvernement n'a pas demandé mais ne s'ouvre pas d'enseignement en assiette. Il y a un avenir. Il y a un avenir. Il y a un avenir. Il a dit que le système franco-arabe est un avenir. Dieu est un avenir. Dieu est un avenir. Il est un avenir. Il est un avenir. Si vous êtes venu à l'extérieur, maîtriser les Français, les Arabes, les Anglais, il y a un avenir. Il y a un avenir. Donc, il n'y a un avenir. Donc il y a un avenir. Je vais vous dire un peu. Quelle est la personne? Il est un enseignant de l'arabe. Il y a un autre système franco-arabe. Il y a un enseignant français. Il y a un système franco-arabe. Il y a un système franco-arabe. Il y a un ingénieur en génie civil. Il y a un ingénieur en génie mécanique. Il y a un ingénieur en informatique. Donc, Donc, le système a un avenir très bien. Ils ont dit qu'ils n'ont rien compris le système. Un système éducatif, dans le Sénégal, appuie l'avenir du système franco-rape. La personne ne peut combiner en même temps le français, l'anglais et l'arabe. Ce n'est qu'un avenir. C'est impossible. Donc, les gens arrivent en même temps. Ils répondent à l'avenir. Ils répondent aux français et aux anglais. Ils se sont prêts à continuer. Ils ont fait 1000 % d'avenir. On a fait moins d'éducation. Il faut que ce sont les élèves et jeunes pour permettre à nos jeunes Ce n'est pas le plus important que tout le monde peut s'intégrer dans le système. Ce n'est pas le plus important. On a dit qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, et qu'il n'y a pas d'autos, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Le gouvernement, les gouvernants, sont les plus importants au système. Ce système est le plus important pour le Sénégal. Ce système est le plus important pour le Sénégal. Il n'y a pas d'autosité. 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 Le Sénégal assigning Sous-titrage Société Radio-Canada